Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Moselle TV, Canal 32 et Vosges TV pour deux tirages au sort très attendus, le quatrième tour de la Coupe Gambardella et le sixième tour de la Coupe de France, un tour très important, vous le savez, puisque c'est le dernier tour avant l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Au tour de moi sur ce plateau, tout d'abord Stéphane Elie, directeur de la communication et du développement à la Ligue Grand Est de football. Salut Stéphane ! Salut Arnaud, salut à tous, bienvenue, bien sûr, toujours, quand on a l'occasion de faire un tirage au sort, c'est toujours un plaisir, très attendu aussi bien sûr par l'ensemble des clubs concernés. Ravi en tout cas de t'accueillir ainsi que la Ligue Grand Est de football sur le plateau de Moselle TV. A tes côtés, Christophe Solner, président du district Mosellan, salut Christophe ! Bonjour à tous ! C'est évidemment un moment important pour les clubs Mosellans, mais tous les clubs, puisqu'on sait que Dame Coupe de France est une compétition vraiment hors normes. Oui, bien sûr, tous les clubs du Grand Est, mais particulièrement pour moi aujourd'hui, pour les Mosellans. Puis on est évidemment très heureux d'être ici aussi en Moselle, chez Moselle TV, qui est quand même un partenaire important du sport Mosellan. Et à tes côtés, c'est un comeback, quelqu'un que l'on connaît très bien à Moselle TV, puisqu'il a longtemps été chroniqueur pour le Graouli Mag. C'est surtout un ancien joueur du FC Metz, une icône, passée également par l'Olympique de Marseille, l'Ice Nancy Lorraine, les Girondins de Bordeaux, l'équipe de France. Faut-il rappeler qu'en 1982, à Séville, il aurait participé à ce Mondial avec les Bleus, sans une blessure. C'est M. Bernard Zénier. Bonjour. Salut mon Bernard. Ça va bien ? Ça fait plaisir vraiment de te revoir. Moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir tous. Et en face, c'est l'un des héros du cinquième tour de la Coupe de France. C'est Farid Nefnaf, l'entraîneur de Roselange-Vitry, qui a quand même éliminé, faut-il aussi le rappeler, un club de National 3, Roselange-Vitry, qui évolue en Régional 2, trois divisions d'écart. Belle performance. Bonjour Farid. Bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu es redescendu un petit peu de ton nuage quelques heures, finalement, après cet exploit, puisque c'est la deuxième fois dans l'histoire du club, après 2021, que Roselange-Vitry arrive à se hisser au sixième tour de la Coupe de France ? On est toujours un peu dans la magie de la Coupe de France. On est là par-ci pour le tirage au sort aujourd'hui, donc il y a toujours une part de rêve encore. C'est très bien. On va savoir en tout cas quel club va hériter Roselange-Vitry lors de ce tirage au sort. Une petite préférence, déjà, un gros club, un petit club pour aller au septième tour. Non, je fais confiance au tireur. Pas trop. Au tireur, au tireur. Pas de préférence particulière, en tout cas. Alors, Christophe, j'ai oublié quand même quelque chose. Tu es aussi membre du BELFA. Alors, c'est l'acronyme de bureau exécutif de la Ligue de football amateur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi correspond ce bureau ? Quels sont les objectifs, les missions ? Avec grand plaisir, parce que ce sont évidemment, pour le football amateur, des missions extrêmement importantes, la Ligue du football amateur a en gestion directe l'ensemble des crédits de la Fédération française de football qui sont affectés sur un thème ou sur un autre au football amateur. Ça va jusque, bien sûr, le fonds d'aide au football amateur pour l'amélioration des équipements dans les clubs, les emplois, enfin, tout ce qui peut y avoir derrière. Et tout ça représente aujourd'hui une somme de l'ordre de 95 à 100 millions d'euros par saison que la Ligue du football amateur gère pour le football. Alors, nous n'avons pas la gestion de la Coupe de France, puisque c'est une gestion spécifique de la Fédération française de football. J'en profite peut-être, si tu me le permets, Arnaud, pour dire un mot sur cette Coupe de France. C'est évidemment un élément de recette extrêmement important pour la Fédération française de football, mais c'est aussi un élément de recette extrêmement important pour beaucoup de clubs français. Je rappelle qu'on a, je pense, à peu près 7500 clubs engagés en Coupe de France. Et les dotations qui sont données à ces clubs, alors peut-être pas tous, parce qu'au premier ou au deuxième tour, on échappe un peu à tout ça, mais c'est quand même de l'ordre de 12 millions d'euros. Il y a 12 millions d'euros qui vont directement en dotation. Là, on est aujourd'hui au tirage du sixième tour. Alors certes, le tirage, c'est important de connaître l'adversaire, mais c'est encore plus important de gagner la rencontre parce que qualifiés au septième tour, les dotations financières commencent à tomber pour les clubs. Donc Farid, non seulement le tirage, mais le tirage, on sait qu'il est bon quand on vient gagner. Donc c'est la victoire qu'il faudra obtenir pour avoir ce septième tour. Et je crois une dotation qui est quand même de l'ordre de 7500 euros pour les équipes qui participent au septième tour. Et après, chaque tour, ça va en se multipliant par deux et ça se cumule. Donc on voit très vite que pour un club amateur qui irait jusqu'au huitième tour, par exemple, pour peu qui tire encore une Ligue 2, avec un match magnifique et des recettes magnifiques, voire même un autre club proche, parce qu'un bon derby, ça vaut tout autant qu'une Ligue 2. Dans notre région, le football est très attractif. Donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'ensemble de nos clubs du Grand Est. Et Farid, c'est vrai que je parlais du sixième tour, Roselange-Vitry n'est jamais allé plus loin. Donc lors de ce septième tour, ce sixième tour qui aura lieu ce week-end, c'est vrai que ça peut être un moment encore plus historique pour ton club. Oui, c'est ça. Là, on égale notre record qui date il y a deux ans. C'était un contexte un peu particulier, parce que c'était la période vraiment Covid. On n'a pas pu vraiment apprécier un petit peu ce moment. Ce moment, exactement. Donc là, ça sera encore peut-être plus fort. Justement, en parlant de moments forts, Bernard, tu as gagné la Coupe de France il y a 34 ans, en 1988. Est-ce qu'avec le recul, c'est le plus beau trophée de ta brillante carrière ? Moi, je pense que oui, parce que la Coupe, ça procure des émotions qu'on n'a pas dans le championnat. J'ai été champion avec Bordeaux. On a été champion sur 38 journées. Donc on a le temps d'assimiler ça. Alors que la Coupe, il fallait chaque fois... Même si on jouait à l'époque sur deux matchs, donc aller et retour, chaque tour de Coupe, c'est une émotion qu'on n'a pas dans le championnat. Donc franchement, c'est un truc vraiment particulier. Et encore aujourd'hui, quand je recroise les garçons avec qui j'ai joué, bon, en plus, il y en a quelques-uns. Oui, les copains. Ce n'est pas des copains, c'est plus que des copains. Quand on se recroise, je veux dire, si on reparle de ces matchs-là, on se met la chair de poule. Donc bon, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, c'est vrai que les clubs amateurs, certains y arrivent, mais c'est compliqué en finale. Mais ça ne fait rien. Je pense que gagner un tour de Coupe, pour eux, même si c'est le sixième tour de Coupe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça procure des émotions qu'on n'a pas dans nos championnats respectifs. Et justement, on a les images de cette victoire en Coupe de France contre Sochaux. Alors, je sais que tu les regardes tous les soirs avant de te coucher. Oui. On va revoir notamment ce pénalty que tu as transformé puisque le FC Metz est imposé au tir au but. Tu peux nous le dire, Bernard. Tu étais un petit peu inquiet. Tu n'étais pas serein avant de tirer. 34 ans après, tu peux nous l'avouer. Quand je tire le premier tir au but et qu'il y a 50 000 spectateurs au parc et qu'il faut gagner et que le premier, il faut le mettre parce que... Enfin, il faut tous les mettre. Mais que le premier, c'est important de le mettre. Oui, je n'étais pas spécialement tranquille en y allant. Donc, les 50 mètres qu'on fait du rond central jusqu'au point de pénalty, oui, on a le temps de ruminer un petit peu. Mais après, bon, voilà, après, c'est... Comment dire ? L'expérience un petit peu qui joue et nous, on en a mis cinq. Donc, voilà, on a gagné cette coupe mais je pense que sur le match, c'était normal qu'on gagne. Bon, on a été au tir au but. Sochaux avait une très très bonne équipe. Même s'ils étaient en Ligue 2, c'était une équipe de Ligue 1 qu'ils avaient. Ils étaient remontés cette année-là. Donc, mais sur la physionomie du match et des prolongations, on méritait de gagner. Est-ce que tu peux nous livrer une petite anecdote ? Il paraît qu'après ce match, tu as appelé ton chien Mickey en référence à Michael Madar, le tireur qui a raté ce pénalty. Oui, c'est une fausse info. Je le savais, c'était juste pour la boutade. Stéphane, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on nous regarde un peu partout et notamment sur la page Facebook de la Ligue Grand Est de football. On va commencer tout d'abord par le tirage au sort du quatrième tour de la Coupe Gambardella. Alors Stéphane, il y a 28 équipes qui attendent le tirage au sort de Christophe et Bernard. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces 28 équipes ont été répertoriées ? Alors déjà, oui, effectivement Arnaud, on est au stade des demi-finales du Grand Est donc il y aura encore un tirage au sort et un tour final pour se qualifier pour la phase fédérale. La phase fédérale, sur le plan symbolique, bien sûr, il n'y a pas les dotations financières, par contre, il y a les dotations maillots et c'est vrai que pour les jeunes de cette Coupe Gambardella à Crédit Agricole, c'est extrêmement important de pouvoir un jour porter le maillot officiel de cette compétition. Donc là, on est dans la demi-finale régionale. Donc là, c'est simple au niveau du tirage au sort et de la composition des groupes. Ce sont des groupes géographiques donc il y a un groupe sur l'ouest du Grand Est et un groupe sur l'est du Grand Est composé de quelques clubs de Moselle Est et des clubs alsaciens. Au niveau des modalités, est-ce qu'il peut y avoir, comme pour la Coupe de France, on en reparlera tout à l'heure, inversement en cas d'équipe peut-être un petit peu plus inférieure ? Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que sur la Coupe de France parce qu'on ne tient pas compte de là où on a joué au tour précédent, qu'on a été à domicile ou à l'extérieur, ça n'a aucune espèce d'importance. Lorsqu'on est en district, c'est simple, on reçoit quoi qu'il arrive et c'est donc le premier tiré qui va recevoir et lorsqu'on parle d'équipe de Ligue, qu'elle soit en R1 ou en R2, c'est pareil, il n'y a pas d'inversion. Donc c'est le premier tiré qui va recevoir. Et je crois qu'au niveau des saladiers, c'est par groupe. Il y a le groupe A devant Christophe et le groupe B devant Bernard et on va commencer, je crois, avec, très logiquement, le groupe A, avec toi Christophe. Avec des matchs qui sont fixés au 29 octobre prochain à 16h. Nous y allons pour la première. Donc on va évidemment respecter les consignes d'un beau mélange. Et puis après, essayer d'ouvrir ça, ça marche bien. Alors le premier nom tiré, mon cher Christophe. Jarville. Jarville Jeune. Qui a éliminé au tour précédent Golbet sur le score de 2 à 1. Jarville, très belle écurie de ce championnat de 18 terrains parce qu'ils sont 3e actuellement au classement. 3 victoires en 4 matchs. Chaumont FC. Le Chaumont FC, le club de la Haute-Marne qui s'est qualifié contre Rettel, très largement. Sur le score de 5 à 0. Donc c'est la première affiche. Continuons. Le 4e tour de la Fuson Bardella, Champignol. Champignol. Décidément, je suis abonné au Meurthe et Moselland. Qui s'est qualifié au tir au but. Ils ont été éliminés en Coupe de France mais qualifiés au tir au but en Blanc-Marne-Marne-Marne-Marne. de 11 à 3. Effectivement, c'est un joli derby. Panissons-Moselland, c'est l'ogre de ce championnat parce qu'ils ont invaincu toutes compétitions confondues. 3 victoires, un match nul. C'est le leader actuel du groupe pas en championnat. Donc ça sera un vrai défi. Voilà, j'ai tiré un Moselland, c'est la RS Manie. La RS Manie. Tombeur de l'antenne plus jeune Est Moselle. Victoire 1 à 0 lors du tour précédent. Thionville. Eh bien voilà, le grand derby Moselland également. C'est un petit peu comme Champignol, Thionville qui a été éliminé en Coupe de France par Ludre. Mais l'équipe de jeunes s'est qualifiée pour la Coupe Gambardella. Un Marnay-Épernay, pays du champagne entre nous. Très bon club formateur également, le Rafing Club Champagne-Épernay qui s'est qualifié chez le Petit Poussé Marnay 4 buts à 0 Saint-Brice. Et ça sera... Jutz. Qui s'est qualifié 5 à 1 face à Alliance 2008. Il faut qu'il prévoit de rester là-bas le soir. Jutz, il y a de quoi faire à Épernay. Match totalement inédit. Jutz-Épernay, effectivement. Épernay-Jutz, c'est ça ? Oui, Épernay-Jutz. C'est dans cet ordre. Le FC Nogentet. On est toujours en Champagne-Ardenne. On est dans l'aube, effectivement. club qui fait partie des labels élites de la fédération. On parlait tout à l'heure des prérogatives du Belfin et ça fait partie ce label élite. Le FC Nogentet en fait partie. Tous les labels, d'ailleurs. Contre JS, Saint-Julien. Derby de l'aube. Tombeur de Marnaval. 3 à 2 au tour précédent. Et on va inverser, c'est Saint-Julien, club de district qui va accueillir Nogentet. donc rien à voir avec notre Saint-Julien en Moselle, bien sûr. Il reste deux matchs. Notamment, une équipe ardennaise un peu connue. Très légèrement. On reste dans le pays du Champagne. Il y a Reims-Saint-Anne. Reims-Saint-Anne, oui. Très gros club formateur. qui a fait tomber Métropole 3 6 à 0. CS, Sedan-Ardenne. Oui, voilà. Un très joli choc. Sedan qui a fait tomber le club de GPRT Sud 52, 6 à 0 également. Et ça sera Arras-Saint-Anne. Il nous reste normalement Vendeur et Louis-Serville. Ce sera Thierville tiré en premier. Reims-3. Thierville qui a sorti le C-O-MES 7 buts à 1. Vendeur. Et Vendeur. Tombeur de Ludre en ton précédent. Dans un derby Meurthez-Mosellant. On va regarder si vous le voulez bien tout de suite le récapitulatif de ces rencontres du groupe A. C'est un peu loin pour nous. C'est un peu loin. C'est Jarville qui accueillera Jean-Pignolle Jean-Pignolle face à Pannu-sur-Moselle. Manille qui recevra Thionville Épernay qui recevra Hutz. Saint-Julien FC dans l'Aube accueillera Nogenté. Rhin-Saint-Anne face au CSE dans Ardennes. Et enfin Vendeur. Thierville qui recevra Vendeur. Merci Stéphane parce que c'est vrai que c'était un peu petit même si on a des bons yeux c'était quand même assez loin. Parce que par Bernard personne ne pouvait lire au fil. Et encore Bernard je ne suis pas sûr. Il se taquine mon cher Bernard ça fait tellement plaisir de te retrouver. En tout cas on passe tout de suite au groupe B. Je vais tirer ceux qui reçoivent. Oui. Mollsheim le S Mollsheim qui a déjà reçu au tour précédent Vauban victoire 14 à 0 et qui va recevoir oui c'est bien ça Erstein en R3 l'AS Erstein C'est bien C'est bien des fois que Stéphane n'arrive pas à lire encore une fois On va te les mettre dans l'ordre parce que c'est gentil Petit déplacement pour le coup pour les deux équipes C'est formidable Surtout organisé nous Sargumin FC Ton goût de Moulin-les-Messes 3 à 1 lors du tour précédent Attention j'ai beaucoup d'amis au Sargumin FC alors l'adversaire Erzeng en R3 Erzeng donc il n'y a pas de changement c'est Sargumin qui accueillera Erzeng et Erzeng c'est au fin fond du Sungo Il semble bien Voilà donc déplacement sympathique pour Erzeng mais Amal Chineli Ilzak L'AS Ilzak Modenaim qui a fait tomber Colmar 4 à 1 Très belle équipe qui sera opposé à SM Bruyère les Vosgiens de Bruyère ils sont en interdistrict donc je pense que c'est Bruyère qui va recevoir l'ASM de Modenaim Oui Bruyère qui a réalisé l'exploit au tour précédent puisqu'ils ont sorti Epinal Epinal au tir au but 5 à 3 Vous avez remarqué qu'on essaie d'aller vite on est bien coordonné avec Bernard Ilkirch on a pitié La Feig Ilkirch club de R2 de 17 R2 qui sera opposé à l'ogre Schiltigheim U18 Terrain petit déplacement pour Schiltigheim qui ira jouer du côté de la Feig Il y a encore quelques gros dans ce groupe Redin Redin tombeur de Bertrange au tour précédent 6-2 Redin un bon tirage pour Redin nous Mosellans et ben oui c'était un bon tirage ils vont recevoir Mulhouse Le FC Mulhouse qui se dépassera La fiche pour Redin Oui Mulhouse qui a éliminé Auberné 3 à 2 Et on rappelle que Mulhouse vous avez des 17 nationaux l'an dernier autant dire que cette équipe de 18 terrains Ça doit être costaud Ça doit être pas mal C'est très fort Ça fera une belle affiche Redin Alors Saouer Pechelbron Pechelbron Alors c'est Duronbach c'est l'entente de la vallée de la Saouer Bon Voilà Ton Alsacien est parfait Bernard Non mais je les ai mis joués samedi C'est pour ça que Je m'excuse d'avoir si j'ai corché le arbre Ils ont des très beaux maillots gris D'ailleurs Ils sont très saignants Et en tout cas ils recevront ils recevront Bervillère qui est en R2 effectivement Bervillère Là on est dans le bassin potassique Là c'est juste pour Il reste Agneau notamment et Irsaint Les Zantals normalement Oui Alors Zantalschwin Chwin-Ratseil Voilà Chwin-Ratseil Pardon Et effectivement un autre ogre j'imagine de la compétition Agneau Agneau Qui a éliminé Cronenbourg 2 à 1 Voilà Une belle affiche pour le Zantalschwin-Ratseil qui recevra donc le FCSR Agneau Et comme lors de la poule A Stéphane je vais te laisser peut-être te déplacer près de Christophe et Bernard pour le récapitulatif donc de cette poule B Dans cette poule B le S-Molsheim Ernoelsheim recevra la S-Erstein le Sargomin FC accueillera le JCS Irzing Ilzak Modenaim recevra la S-M Brouillard non c'est l'inverse c'est S-M Brouillard qui recevra Ilzak Modenaim Lafaye-Gilkir accueillera Schiltikeim Redin recevra le FC Mulhouse Zauer Peschelbrand donc à Durenbach recevra Berviller et enfin Zantalschwin-Ratseil recevra le FCSR Agneau Stéphane là spontanément quelle est pour toi la plus belle affiche de ce quatrième tour de coupe Gorbardella est-ce qu'il y a un match qui tout de suite te donne envie d'y aller ? Indiscutablement c'est Rincin-Tanne-Sedan parce qu'il y a une rivalité entre les deux clubs il y a une rivalité Marnardenne indiscutablement je pense que c'est le match sur le papier le plus indécis Nous on mettra Manitou en ville quand même quand même cher Stéphane Complètement Bernard tu as disputé toi la coupe Gorbardella ou tout de suite t'es passé au niveau où tu... J'ai joué avec Metz la coupe Gorbardella et on s'était fait éliminer par Sochaux mais on jouait en fait jamais avec les... à l'époque c'était les juniors mais avec Patrick Battiston et Michel Ettore qui sont de ma génération on avait joué on s'était fait exploser ici à Saint-Symphorien 3-0 par Sochaux Gengini Bezaz Zandona Meillet enfin tous les garçons qui ont été professeurs Anziani on s'était fait bien bien balayer ici à Saint-Symphorien 3-0 Farid toi tu as un souvenir peut-être pas de coupe Gorbardella mais peut-être avec une équipe jeune un beau parcours à Roselange-Vitry ou avec un autre club alors mon club formateur c'est l'USF 3Q effectivement on a fait des bons parcours en jeune et notamment au futsal on a été champion de l'orraine en futsal premier titre futsal Messieurs avant de passer au tirage au sort de la Coupe de France vous le voyez il faut changer les saladiers on revient dans quelques secondes le temps de vous présenter les événements sportifs à venir sur Moselle TV Metz Handball est de retour à la maison après plusieurs matchs à l'extérieur l'équipe de Manu Mayonat retrouve les arènes de Metz face à l'OGC Nice pour la 5ème journée de la lutte à gaz énergie les dragonnes tenteront de décrocher une 5ème victoire de rang face aux azuréennes d'un certain Clément Alcacer l'ancien directeur du centre de formation Messin Metz Handball au GC Nice c'est en direct et en exclusivité ce mercredi 12 octobre à partir de 19h55 sur Moselle TV 2 fois par semaine on décortique l'actualité du FC Nice sur le plateau les meilleurs observateurs du club Messin une équipe de chroniqueurs et de consultants anciens joueurs professionnels comme Franck Signorino ou Sébastien Renoir Graouli Mag c'est le rendez-vous incontournable pour tous les supporters du FC Metz Samedi soir ne manquez surtout pas le derby lorrain entre les Metz canonniers et Jefaux-mécourt basket moins performants avec une seule victoire cette saison les Gaulois pourront s'appuyer sur le public du chaudron et son ambiance électrique pour faire tomber leur meilleur ennemi les Messins eux comptent bien enchaîner sur une 5ème victoire consécutive le choc de National 2 de basketball entre Metz et Jefaux-mécourt c'est ce samedi à 19h50 en direct sur Moselle TV De retour sur Moselle TV mais également sur Vosges Télé et Canal 32 pour le grand moment de ce tirage au sort puisque après le 4ème tour de la Coupe Gambardella on passe immédiatement au 6ème tour de la Coupe de France J'ai fait un petit lapsus mon cher Stéphane j'allais dire 5ème tour parce que je voulais faire un retour sur le 5ème tour parce qu'il y a un chiffre qui m'a interpellé vraiment en préparant cette émission en étant tout à fait honnête sur les 38 matchs 12 se sont terminés au tir au but ce qui fait quand même 31% de matchs donc qui se sont conclus durant cette loterie du tir au but Et on peut ajouter également Arnaud qu'il n'y a eu que 4 surprises sur 38 rencontres c'est-à-dire un peu plus de 10% que ces 4 surprises se sont toutes dessinées également lors de la séance de tir au but c'est le cas pour Roseland mais c'est également le cas de Ludre de l'US Bieloise notamment qui se sont tous qualifiés au tir au but et de Hécourt du côté de Bar-le-Duc et on voit que sur la séance des tirs au but 2 fois sur 3 c'est quand même l'équipe expérimentée l'équipe de niveau supérieur qui arrive à rétablir je dirais une espèce de logique sportive sans doute liée à l'expérience de ces moments parce qu'on imagine la pression Roselange qui a encaissé un but le but égalisateur dans les arrêts de jeu il faut se remettre d'aplomb pour la séance des tirs au but et là c'est vrai que l'équipe expérimentée en général a un petit avantage sauf justement pour Roselange Vitry contre Champignol est-ce que vous aviez travaillé cette séance de tirs au but durant la semaine généralement c'est le cas comment ça s'est passé finalement ? Effectivement durant nos deux séances d'entraînement on avait travaillé un peu les tirs au but en fin de séance et pour être honnête ça n'avait pas été très très fructuant et pour le coup ils ont été prêts le jour J sur cette séance de tirs au but tu savais exactement qui seraient les cinq tireurs c'était déjà établi bien avant ou est-ce que c'était un petit peu aussi la forme du moment certains joueurs qui se disent je me sens j'y vais alors ça a été une réflexion durant mon coaching justement pour les repassements pour garder nos tireurs éventuels et effectivement oui oui je savais précisément qui allait tirer et comme le dit Stéphane ça a été beaucoup de joueurs qui ont beaucoup d'expérience qui ont joué à des niveaux supérieurs Francis Baldo le héros le gardien de Roselange Vitry qui a arrêté deux pénaltys est-ce que c'est un habitué justement il aime bien ce moment un petit peu psychologique où on rentre dans la tête d'un adversaire même si je sais que Bernard Zanier n'a jamais raté de pénaltys dans sa carrière si beaucoup un parent enfin il faut les tirer pour les rater exactement en tout cas sur le gardien oui Francis il excelle particulièrement dans cet exercice et c'est un peu le discours que j'ai tenu un petit peu à mes joueurs en leur disant écoutez concentrez-vous sur vos tirs au but Francis il en arrêtera au minimum un mais il a fait mieux il en a arrêté deux il m'a fait mentir effectivement Stéphane on va regarder les forces en présence pour ce tour de Coupe de France pour s'apercevoir qu'il y a quand même deux clubs de National 1 et c'est pas n'importe qui puisque c'est quand même deux anciens vainqueurs de la Coupe de France puisqu'il s'agit de l'AS Nancy Lorraine vainqueur de cette compétition en 1978 et également Sedan vainqueur en 1956 et 1961 deux clubs prestigieux effectivement alors ça a été assez facile de répartir pour la commission des compétitions régionales de la LGF les équipes puisque l'idée c'est que donc il y a deux groupes évidemment ça vous le savez depuis hier soir avec une répartition bien sûr géographique mais qui tiennent également en compte des niveaux donc c'est simple il y avait deux équipes de National 2 une dans chaque groupe deux équipes de National 2 et puis Nalagno une dans chaque groupe six équipes de National 3 trois d'un côté trois de l'autre et la répartition des clubs de R1 est à peu près identique pour arriver à un indice qui est le même dans les deux groupes à noter qu'il n'y a qu'une seule équipe de district habituellement sur ce sixième tour il y en a en général deux voire trois là il n'y en a qu'une qui a réussi à se hisser l'US Biéloise en l'occurrence une équipe de la Haute-Marne équipe de D1 qui a quand même réalisé l'exploit de sortir un club de R1 Chapelle et comme Roselange Vitry c'est le petit qui s'est imposé lors de la séance de tir au but effectivement l'US Biéloise qui avait déjà réussi à se qualifier au tir au but au tour précédent qui est effectivement un club dont on n'avait pas forcément entendu parler en Coupe de France jusqu'à présent et qui sort un petit peu de l'ombre mais c'est vrai que parfois on voit sur ces équipes de district des joueurs qui se rassemblent à un endroit pour un projet sportif et ça peut notamment faire du bien en Coupe de France et on voit là les images de la qualification face à l'équipe de Chapelle-Saint-Luc qui elle-même avait atteint le 8ème tour il y a 4 ans comme quoi c'est un petit peu cette roue de l'histoire de la Coupe de France qui tourne en permanence et qui renvoie parfois les gens à leurs études et d'autres émergent et se mettent en pleine lumière Avant de passer au tir au sort un mot messieurs Christophe et Bernard sur l'événement du week-end précédent c'était à Marcel Picot un lieu que tu connais bien mon cher Bernard victoire de la S-Nancy-Lorraine d'Albert Cartier 17 à 0 face à Nylvange club de 2ème division district en Moselle la S-Nancy-Lorraine qui met 17 buts il faut les mettre quand même les 17 buts même s'il y avait 7 divisions d'écart c'est vrai que je pense que ce qu'ils ont fait ils l'ont bien fait après c'est un score qui est très très lourd mais la différence de niveau on justifie l'écart et on ne peut pas dire que justement Nancy n'a pas joué n'a pas fait ce qu'il fallait à respecter son adversaire et ça c'est comme ça je pense que c'est Nylvange ils étaient contents ils auraient peut-être préféré jouer chez eux mais en sachant que avec l'écart de division c'était très compliqué je pense que pour eux ça a été quand même une belle fête même si bon ils ont pris beaucoup de buts mais ça restera un très très grand souvenir pour ce club en plus de ça Nancy a été classe jusqu'au bout puisqu'il leur a laissé la recette je crois qui a eu à Pico donc bon je pense que c'était somme toute quand même un bon tour pour le club Mosellan Justement pour le club Mosellan Christophe c'est effectivement une grande fête un souvenir indélébile pour les joueurs le staff et tout le club Oui certainement un souvenir indélébile mais aussi quand même une part de frustration quoi qu'on en dise de devoir jouer à domicile et de ne pas pouvoir jouer à domicile parce que l'adversaire risque d'amener des troubles sur le terrain c'est quand même un comble alors certes le règlement de la Coupe de France est ainsi fait on a joué à la SNL alors je suis assez content pour la SNL quand même parce qu'ils ont joué aussi un petit on va le qualifier de petit l'année dernière qui était plantière qui jouait en R3 à Saint-Symphorien à ce moment-là à Saint-Symphorien et je crois qu'ils ont tremblé un peu plus que contre Nil Vange et on va donc saluer quand même évidemment le parcours de Nil Vange parce que et jouer à Marcel Picot ça reste aussi quand même un grand événement pour un club amateur avec un joueur de la SNL mon cher Bernard qui a égalé Michel Platini en réalisant un quintuplé c'est Alexis Giacomini donc Michel Platini est égalé au moins sur ce plan-là ouais puis c'est de bonne enfin on va dire que c'est de bonne augure parce que là Nancy je pense c'est sur une bonne passe même en championnat donc ça serait bien qu'ils puissent continuer comme ça leur saison et remonter en Ligue 2 déjà on va passer au tirage au sort Stéphane là par contre plus que jamais il y a des possibilités d'inversement effectivement parce que contrairement à la coupe Gambardella on va tenir compte là pour le tirage au sort de ce qui s'est passé au tour précédent donc les règles elles sont très simples je les rappelle lorsqu'il y a deux divisions d'écart il n'y a pas de débat on inverse lorsqu'il y a moins de deux divisions d'écart on va tenir compte de ce qui s'est passé au tour précédent en clair une équipe de R1 qui a reçu qui est tirant en premier qui reçoit une équipe de R1 ou de R2 qui elle était à l'extérieur on va inverser pour que chacun à son tour puisse comme le disait Christophe tout à l'heure la recette c'est très important donc l'idée c'est de donner pouvoir donner à chacun la possibilité également de recevoir à domicile donc on va vraiment prendre le temps pour vraiment ne pas se tromper sur la hiérarchie de qui reçoit et de qui se déplace on va commencer par la poule A avec c'est vrai l'ogre Sedan même si Stéphane Sedan est passé par un tout petit trou de souris puisque Sedan s'est imposé à la 97ème minute grâce à Omar et Gassama face au FC Métropole Troyenne très solide formation de R1 qui avait elle-même connu un beau parcours en Coupe de France qui a une habitude avec des joueurs très expérimentés beaucoup ont joué en N3 à l'époque du FCMT mais aussi en N2 dans les clubs de la région parisienne donc on savait que ce serait indécis et puis c'est vrai que Sedan est un petit peu en difficulté on le voit d'ailleurs régulièrement lorsqu'on est en difficulté en championnat et on sait que la victoire amène la victoire donc il vaut mieux être finalement peut-être un ou deux divisions en dessous mais dans une euphorie sportive et c'est vrai que ça crée la dynamique et ce qui a joué en faveur du FCMT pas suffisamment puisque leur objectif était sans doute d'emmener les joueurs de Saragaglia au tir au but mais là pour le coup ça leur a échappé Je vois en tout cas Stéphane que tu as un discours même de coach la victoire appelle la victoire ça me rappelle certains coachs notamment l'ancien coach je passe le message de l'US Etain Buzi qui est maintenant au FC Metz Olivier Guizu en tout cas c'est vrai Sedan 15ème de National on passe tout de suite messieurs au tirage au sort donc de cette poule A Je vais commencer sur cette poule A Mais allez-y On va commencer à faire trembler notre ami Farid puisque je crois que Rostand Guitry est concerné par cette poule A Effectivement beaucoup de clubs lorins beaucoup de clubs champardonnés dans cette poule On commence avec du lourd c'est Tahon Tahon qui fait partie des clubs qui ont tremblé puisque ça s'est joué au tir au but et on parlait de ça Etange très bonne dynamique actuellement en championnat a fait trembler Tahon qui pourtant est également dans une bonne dynamique en championnat Oui Tahon qui était l'an dernier Stéphane 16ème de finaliste et puis tout le monde ici je pense se souvient au début des années 2000 de la réception c'était je crois à Epinal au stade d'Epinal c'était la réception de l'Olympique de Marseille et victoire à l'époque 4 à 0 de l'ancien club de M. Bernard Zénier AS Ludre Ludre qui a réalisé une belle performance Ludre puisque l'AS Ludre a éliminé le club de Stéphane Borbiconier et Julien François puisque Ludre a éliminé Thionville Lusitanos Et on va donc évidemment inverser c'est Ludre l'équipe d'Amza Brécat Et voilà le club de National de CS Sedan On va prendre le temps messieurs vraiment pour le changement parce que c'est vrai que là on va un peu vite donc effectivement Ludre reçoit son adversaire Effectivement et on salue David Mer le président de l'AS Ludre le CS Sedan Ardenne Reims-Saint-Anne Reims-Saint-Anne Voilà on salue Hervé Papaverot entraîneur de Reims-Saint-Anne National National 3 Voilà Donc on va inverser Et donc ça sera la même affiche qu'en Coupe Gambardella à Reims-Saint-Anne C'est pas la même date Donc c'est le club rémois qui va recevoir Oui évidemment ça c'est tout de suite on est dans le lourd Avec une petite particularité messieurs je ne sais pas si vous connaissez bien Reims-Saint-Anne Reims-Saint-Anne est invaincu dans son championnat après 5 journées Et n'a pas gagné un match Et voilà 5 matchs nuls exactement pour Reims-Saint-Anne où évolue un certain Michael Takalfred ancien joueur notamment passé par l'AGI-Ausser et le stade de Reims Et on rappelle que Reims-Saint-Anne était en 32ème de finale Ils avaient joué à Delon contre le stade de Reims Ils perdent 1-0 à la 80ème Le stade de Reims qui ensuite est allé du côté de Tahon Et c'est vrai que Reims-Saint-Anne avait donné beaucoup de fil à retordre Donc une affiche quand même même sur le papier assez indécise Le S et le Cours Le S et le Cours qui a sorti Barleduc au tir au but et le Cours qui est un club de R2 qui a sorti donc une R1 et puis c'est un petit pincement au cœur pour moi puisque le Cours avait éliminé au deuxième tour le FC du Loire mon ancien club donc là c'est juste pour l'anecdote USAG Uquange Uquange club de R2 qui s'est qualifié à l'extérieur les deux étaient à l'extérieur donc c'est Le Cours qui recevra Uquange mais là la bonne nouvelle c'est qu'il y aura un club de R2 forcément au 7ème tour donc c'est toujours sympa d'avoir ces affiches qui permettent à des clubs de Régional 2 d'atteindre ce fameux 7ème tour Uquange qui s'est qualifié du côté de Talange équipe de D1 3 à 0 exactement le S Villerue-Til pardon Villerue-Til on salue Rudy Valentini voilà qui va nous regarder tombeur de Golbet grâce à un but de Manarino Cormontreuil Cormontreuil club de R1 Cormontreuil qui s'est qualifié à l'extérieur Villerue c'était à domicile donc c'est inversé c'est Cormontreuil qui recevra Villerue-Til FC Cormontreuil où est passé un joueur qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain je ne sais pas si vous le savez ça Hugo Étiquité Étiquité oui formé à Cormontreuil exactement avant de jouer après au stade de Reims toujours pas de Rosselange oui c'est ce que j'allais dire j'en connais un qui trépigne à côté de nous et quand on dit ça généralement c'est tirer dans la foulée avant alors j'ai une responsabilité et bien non ça ne marche pas à tous les coups c'est le FC Bonny R1 Bonny on est dans les boucles de la Meuse dans les Ardennes et ça Tremblay aussi face à Chalon on tire au but oui victoire du club de R1 contre R2 Esprit des Mézières un derby ardenné et les deux équipes on va inverser puisque Prix les Mézières était à l'extérieur qui s'est qualifié du côté de Montier-Ander donc c'est Prix les Mézières qui recevra Bonny oui Prix les Mézières qui est un habituel aussi des bons parcours en Coupe de France puisque 32ème de finale en 2012 16ème en 2017 et qui évolue en National 3 depuis 2019 belle évolution pour l'AS Prix les Mézières décidément le Cosse Ville et les Nancy le Cosse Vidé qui s'est qualifié du côté de Vernie Louigny au tir au but également avec une longue série 8 à 7 R2 qui a sorti donc difficilement une R3 Cosse Vidé qui passe toujours entre les gouttes c'est toujours difficile mais ils sont toujours là ES Roselange Vitry ES Roselange Vitry ben voilà une affiche entre le club de R2 Roselange Vitry était à domicile Ville à l'extérieur donc c'est Ville et les Nancy on ne change rien Roselange Vitry Farid un petit mot sur ce tirage au sort ben ça nous laisse nos chances c'est une R2 comme nous c'est ça donc c'est du 50-50 après c'est toujours pareil un bon tirage c'est toujours après la rencontre donc en tout cas voilà ça préserve nos chances une déception comme de jouer à l'extérieur face finalement à une équipe de même hiérarchie je m'en doutais un petit peu vu qu'on avait reçu au 5ème tour je me doutais qu'on allait probablement sortir non c'est pas une déception non franchement ça va pas de soucis sur le beau parcours de Roselange Vitry il y a forcément des qualifications à l'extérieur oui c'était la première fois qu'on recevait d'ailleurs pour ce 5ème tour on était toujours sortis et donc voilà on va ressortir et puis ben ouais content quand même parce que voilà ça nous laisse une réelle chance alors pas sûr de passer mais franchement on va défendre nos chances à fond on notera quand même le talent de nos tirs en ressort parce qu'il y a 4 équipes de R2 et elles sont toutes les deux l'une face à l'autre de R2 au 7ème tour ça fera une belle dotation pour ces clubs c'est important quand même pour des clubs de R2 on s'achète pour le moment le petit poussé ne sait toujours pas quelle sauce il va être mangé exactement après s'il veut aller en finale il faut qu'il soit capable de gagner à l'extérieur aussi oui Bernard on va passer tout de suite au tirage au sort la suite allez il reste le bassin piénois l'USB éloise Epinal Epinal oui Saint-Méziri Marnaval c'est Marnaval justement Marnaval qui est sorti 6ème tour pour ce club en 2015 et qui s'en est sorti face à une R3 là aussi au tir au but contre Neuvilette Marnaval Bieloise eh ben voilà un derby de la Haute-Marne franchement vous faites bien les choses un vrai derby là je pense que c'est une vraie belle fête de foot même si Marnaval c'est du côté de Saint-Dizier et Biel c'est plutôt au sud de Chaumont mais c'est dans le même département donc ce sera une belle fête de foot mais la FED nous a demandé de réduire les frais de déplacement d'accord en tout cas c'est la deuxième fois que l'USB éloise recevra un club de Régional 1 pourquoi on a inversé là déjà on va inverser oui oui il y a trois divisions d'écart effectivement c'est l'USB éloise qui va recevoir Marnaval bravo messieurs vous êtes plutôt bon pour le moment alors ça me déçoit de dire ça pour Bernard mais bon pour moi ça va c'est juste logique merci alors attention monsieur Colinet qui est parmi nous dans l'assistance on va quand même le saluer c'est ce que c'est lui qui va eh bien non toujours pas c'est Méziéry pour l'instant en R1 également oui club de Régional une qui vit une saison un peu spéciale parce que l'an dernier mon cher Stéphane si on se souvient bien ce club n'avait gagné qu'un match lors de la phase allée et finalement sur la deuxième phase ça a été très bien sorti on avait parlé vraiment de remontada donc il y a une vraie dynamique pour ce club depuis maintenant presque un an effectivement et on salue l'entraîneur Stéphane Soji Sass Epinal le Sass Epinal qui se déplacera du côté de Saint-Méziéry attention à cette équipe de Saint-Méziéry qui est bien bien armée qui a récupéré quelques joueurs donc qui pour l'instant fait un bon début de saison championnat donc déplacement on va dire pas périlleux mais il va falloir quand même jouer du côté de Saint-Méziéry Allez on va déterminer celui qui reçoit maintenant peut-être Il reste deux clubs est-ce que tout le monde sait les deux clubs qui restent il reste Bassin-Pied-Noir et le S-Gandrange Voilà je... Qui reçoit ? On aura un derby dans tous les cas Qui va recevoir ? Allez on va le savoir C'est simple Peut-être Eh bien Gandrange est tiré en premier de toute façon Mais ils vont se déplacer Mais ils vont se déplacer au Bassin-Pied-Noir Bassin-Pied-Noir Oui Gandrange qui a éliminé au tour précédent Blénault club de Régional 2 sur le score sans appel de 8-1 Gandrange qui est promu en Régional 1 avec son entraîneur Grégory Imoff et réalise pour le moment un très bon début de saison un sixième de son championnat mais il devra donc se coltiner le leader de Régional 1 le Bassin-Pied-Noir avec sa recrue phare l'ancien joueur de l'Ice Monaco et du Racing Club de Lens Moussa Mazou Moussa Mazou effectivement Bassin-Pied-Noir qui est premier qui va recevoir Gandrange deux équipes qui se connaissent ou qui vont se connaître puisqu'elles sont dans le même championnat Gandrange qui a beaucoup surpris effectivement en début de saison on se rappelle de l'entame de championnat face à Sargemin donc très belle équipe de Gandrange donc un match là aussi complètement indécis est-ce qu'on peut voir le récapitulatif de ce groupe A alors c'est toujours aussi loin donc là Stéphane avec les changements c'est un vrai défi je vais m'habituer il n'y a pas de soucis l'AS Ludre qui recevra l'AS Tahon Rhin-Saint-Anne face au CS dans Ardenne l'AS Écours face à l'USAG Hucange Cormontreuil recevra Villerue l'AS Prit-les-Mézières accueillera Bonny le Cosse-Villet recevra Roselange l'US Bieloise Petit-Poussé du Grand Est club de District 1 recevra Marnaval pour un derby au Marnais Saint-Méziérie dans le haut accueillera le Sasse-Épinal et enfin le FC le Football Club du Bassin-Pied-Noir recevra Gandrange matchs qui sont fixés ce week-end avec la possibilité de changer mais il faut aller relativement vite un tout petit mot aussi Arnaud si tu me permets par rapport à ce calendrier qui a un peu bousculé mais c'est lié bien sûr vous l'avez compris à la Coupe du Monde puisqu'il faut que les équipes pro de Ligue 2 aient joué le 7ème et le 8ème tour avant le départ des délégations vers le Qatar donc le calendrier a été un petit peu avancé ce qui fait que c'est de manière complètement inédite qu'on joue deux semaines d'affilée en Coupe de France Qu'est-ce que tu retiens de ce tirage au sort de cette poule A est-ce que c'est comme la Coupe Gambardella ce choc entre Reims, Saint-Anne et Sedan ? Oui indéniablement c'est la grosse affiche de ce groupe mais surtout je retiendrai qu'il y a quatre équipes de R2 elles se retrouvent face à face donc encore une fois dans la vie du club de R2 en plus là on parle de clubs de R2 qui ne sont pas forcément les premiers de la classe dans leurs divisions respectives donc ça sera forcément une superbe aventure sportive et humaine pour ces quatre équipes-là il y a des matchs indécis je pense que l'Udre-Otahon avec des petits déplacements il y a des derbys pris les Mesirboni ça va être compliqué aussi dans les Ardennes donc voilà beaucoup de derbys des matchs avec de l'enjeu avec Reims-Saint-Anne et puis la possibilité pour des clubs de R2 de passer ce tour Farid est-ce que parmi les autres entraîneurs qui attendaient le tirage au sort est-ce que tu avais des contacts avec je ne sais pas l'entraîneur de Gandrange du Bassin-Piednois de Hucange est-ce qu'il y a des amis qui sont encore en lice ? Oui c'est tous des amis et je sais que on n'a pas été trop en contact mais je sais que comme moi d'ailleurs on espérait ne pas tomber l'un contre l'autre on se connaît bien on préfère jouer d'autres équipes Donc finalement ce derby face à un club Meurthe-Mosellan je dis derby parce que voilà Moselle-Meurthe-Mosellan ce duel fratricide te va bien ? Oui franchement il me satisfait après voilà il faudra mettre les ingrédients pour passer en tout cas la fiche me satisfait Est-ce que tu es déjà dans la causerie de dimanche ce que tu vas dire ? Je fais le poids sur mes blessés J'espère les récupérer Il y a Malek qui va marquer le but et puis voilà On espère On va passer messieurs à la poule B avec on parlait d'ogre pour Sedan forcément tout le monde espère peut-être tomber sur l'A.S. Nancy-Lorraine Ou l'éviter Ou l'éviter évidemment Et donc là on est dans les Vosges on est en Alsace on est en Meurthe-Moselle et on est en Moselle On est partout On est partout sauf en Champagne-Ardenne Agnou Agnou Bombeur de Val de Modère Pour l'instant ils ont eu un parcours assez confortable Club de National 2 qui est à la recherche depuis quelques années d'un beau parcours en Coupe de France Le Racing HW 96 C'est l'un des tubes de l'automne le RHW 96 qui a sorti là l'interméno mais qui avait sorti surtout style multiclope de R1 au tour précédent et donc on va bien sûr inverser et donc c'est dans la banlieue de Colmar qu'aura lieu ce match Donc match peut-être compliqué pour Agnou Compliqué oui sur le papier peut-être pas mais en tout cas un petit peu inédit il y a quelques bons joueurs un peu piège il y a quelques bons joueurs du côté d'Olzvier Vickersuia AS Nancy Lorraine et bien voilà on va tout de suite être fixé sur le destin de l'équipe d'Albert Cartier et surtout son adversaire après vous monsieur tu as eu la tâche facile du coup et c'est moi qui vais avoir la responsabilité ils vont se déplacer c'est sûr il y en a sûrement qui ont des yeux qui brillent en ce moment on va faire vite si possible ne pas laisser le suspense trop longtemps AS Ollungen l'AS Ollungen wow club de régional 3 qui s'est qualifié au tir au but du côté de Ingviller dimanche dernier c'est inversé ah ça sera inversé forcément c'est Ollungen qui recevra l'AS Nancy Lorraine c'est peut-être inversé sur le papier et finalement il y a 5 divisions d'écart pour le terrain on verra quoi pour le terrain on verra c'est pas gagné mais il y a Agnou qui n'est pas loin donc il y a une possibilité éventuellement de repli du côté de Agnou on verra ça avec le service compétition FC OSK 06 le FC OSK 06 promu cette année en R1 et 4-0 à Schiltigam à l'extérieur Schiltigam qui est en National 3 donc c'est vrai que c'est une très belle performance de la part de ce club et c'est la fusion notamment d'Olympique Strasbourg qui avait atteint les 32e de finale en 2019 après avoir éliminé Epinal ils avaient perdu contre Saint-Etienne au stade de la Meno à l'époque quelle mémoire vivante bravo Stéphane faut le dire c'est important bien sûr le Sargumin FC mes amis Keller ils attendent maintenant la capacité vainqueur de Moserne le club de D1 3 buts à 1 le week-end dernier et ça va être il y aura un goût de derby parce qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs de Pierrot Vauban Strasbourg qui sont allés du côté de Sargumin Rudy Keller l'actuel président de Sargumin FC et l'ancien président de Sarunion donc il y aura une saveur de derby les deux étaient à l'extérieur donc c'est bien le 0-6 qui recevra Sargumin l'AS Uling l'AS Uling promu également en R1 donc là on est tout près de Saint-Louis à la frontière suisse tout en bas du Haut-Rhin rien à dire de plus sur Uling bon c'est une bonne équipe qui est monté l'an dernier au dépens de Mulhouse 2 lors du dernier match bravo voilà et qui recevra oui qui recevra Raon ah peut-être pas sûr il n'y a qu'une division il n'y a qu'une division Raon était à domicile donc c'est Raon qui se déplacera du côté de Uling alors Raon c'est bien sûr une équipe dont la Coupe de France fait partie de l'ADN indisputablement c'est bien des matchs contre Saint-Etienne qui avait révélé un certain latéral droit qui joue désormais à Marseille en équipe de France 8ème de finaliste en 2012-2013 32ème de finaliste plusieurs fois 2013-2014 2015-2016 2018-2019 et 2019-2020 donc c'est un vrai habitué effectivement et on le voit quand la Coupe fait partie de l'histoire du club en général les clubs sont là ils sont présents au rendez-vous donc ça sera quand même assez difficile pour une âge US-Sar Union US-Sar Union de Sébastien Meyer alors il n'y a plus Sargemin donc il n'y aura pas de Meyer-Tico mais en tout cas Sar Union attend son adversaire le club l'Alsacia le plus Mosellant complètement certainement et qui évolue en National 3 depuis 2019 8ème de finaliste en 2016 Sar Union et qui jouera contre Dallenheim mais je crains que le match pour eux soit inversé oui puisque Dallenheim qui joue en R3 tout à fait Dallenheim qui a profité aussi d'un tirage on va dire favorable contre une autre équipe de R3 du côté de Fashtag donc Dallenheim salut le président Pascal Schall recevra sa réunion donc une belle fête pour Dallenheim 3 divisions d'écart entre les 2 formations les matchs pièges quand même quelques joueurs expérimentés du côté de Dallenheim Ombourot Ombourot on est habitué de la Coupe de France club de R2 qui a éliminé Neudorf avec difficulté 1-0 mais là aussi on se souvient de l'épopée avec Titi Steinmetz c'était maintenant en 2019-2020 avec notamment l'élimination contre l'Aji OCR et donc l'adversaire de nos amis de Ombourot ça sent le choc mozélan peut-être Christophe ce serait très bien rien ne vaut les derbys pour les recettes du club et effectivement on ne pouvait pas plus près je crois Longeville les Saint-Avold qui vraiment est à à deux pas de Ombourot donc Longeville Saint-Avold dans R3 R2 on va inverser parce que Longeville était à l'extérieur c'est qualifié du côté de Schwindradzeim alors que Ombour était à domicile donc c'est Longeville qui recevra Ombourot là effectivement on peut parler de derby qui a déjà connu un beau parcours en Coupe de France Longeville-les Saint-Avold il y a quelques années en allant au 7ème tour c'est un gros choc en tout cas et effectivement il risque d'avoir de l'ambiance ce week-end du côté de Longeville-les Saint-Avold Gais Paul Saïm Gais Paul Saïm l'équipe de Sébastien Stam qui s'est qualifié du côté de Bola Outerbar 3 buts à 1 ton Alsacien est de mieux en mieux mon Bernard et qui sera opposé au FC Sarbourg club de R1 Mosellan le FC Sarbourg c'est deux équipes qui figurent dans le même groupe je crois en championnat oui tout à fait et ça reste comme ça puisque Gais Paul Saïm a joué à l'extérieur effectivement c'est Gais Paul Saïm qui recevra cette équipe de Sarbourg Sarbourg qui s'est qualifié contre Forbach au tir au but au tour précédent il reste 3 matchs Ilkirch Grafenstaden La Feig Ilkirch repêché en tout début de saison au National 3 qui est un petit peu à la peine ça va un tout petit peu mieux là ils sont qualifiés du côté de Wittenheim club de R2 au tour précédent ils ont gagné également un match de championnat à Champignol Il reste deux équipes de R2 encore en lisse et bien non ce ne sera pas là Saint-Louis-Neuveig R1 Saint-Louis-Neuveig qui s'est qualifié difficilement à Saint-Dié au tir au but à l'extérieur les deux étaient à l'extérieur donc c'est la faille qui recevra Saint-Louis-Neuveig c'est une affiche qui était une affiche de National 3 à l'année dernière donc Saint-Louis est descendu match là aussi 1-6 en papier si tu te débrouilles bien on a les deux R2 ensemble par contre la prononciation je vous attends il faut demander je vous attends sur la prononciation du R2 moi je ne tenterai pas mais vous vous allez être obligés il va bien falloir ilzak Modenaim non mais ça c'est facile mais là on est en R1 ça c'est en R1 j'ai bien prononcé oui mais ça c'était R1 on a parlé de club de R2 allez on ne va pas tirer de R2 alors pour l'instant l'équipe coachée par Hervé Milazzo qui s'est qualifié à Barthenheim il en reste 3 à la prononciation complexe eh bien non il n'y aura pas de derby de R2 c'est Winsfelden Hozenbach c'est pas mal c'est un derby du haut très très bonne prononciation un club préside par un arbitre d'ailleurs José Dagon qu'on salue Winsfelden Hozenbach qui s'est qualifié à haute mauselotte pas d'inversion R2 R1 ils étaient à l'extérieur et 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 l'asile aussi donc on n'inverse pas c'est Isaac Modalem qui accueillera d'accord et le dernier match donc ça tombe alors répéts civilaires oui le club de R1 le tombeur de l'ice Mani au tir au but 4 buts à 2 avec notamment ce pénalty marqué par Anthony Kipfel et j'aurai droit à la seconde prononciation c'est ça c'est la plus dure Ober Schaffelsheim Ober Schaffelsheim R2 est-ce qu'il y a inversion non on n'inverse pas parce que Ober Schaffelsheim était à domicile Rippers Villers du côté de Mani donc c'est Rippers Villers qui recevra cette équipe de l'US Ober Schaffelsheim promue cette année en Régional 2 qui fait un bon début de saison qui s'est qualifié contre Erstein au tour précédent et on salue Steve Valdeck l'entraîneur de cette équipe d'Ober Schaffelsheim en tout cas une nouvelle fois de très belles affiches on va voir tout de suite le récapitulatif du tirage au sort de cette poule B mon cher Stéphane allez c'est parti avec le Racing HW 96 Holsvier-Vickersville les Choucroutiers qui recevront le FC AC Raguenot l'AS O'Lougan qui recevra l'AS Nancy Lorraine c'est l'affiche la plus déséquilibrée la belle affiche de ce groupe B le FC OSK 06 Régional 1 recevra le Sargomin FC là aussi un très très bon match sans doute de foot à venir l'AS UNA Guérin recevra l'US Raon Létape le FC Dallenheim accueillera l'US Saruignon Longueville les Saint-Avol pour un joli derby face à la CEP Pombourg-O l'UFC Gaïf-Polsheim contre l'UFC Sarbourg la FAI Gilkirch-Grafenstaden face à Saint-Louis l'AS Ilzak-Modenaim contre l'UFC Winsfelden-Ozenbach et enfin l'US Raipers-Viller qui recevra l'US au beurre chez Folsheim un mot mon cher Stéphane pour finir sur ce tirage au sort de la Coupe de France d'une manière générale il y a de tout des derbies des belles affiches des potentielles surprises à venir effectivement et puis surtout je pense que comme on l'a dit grâce au talent aussi de nos tireurs au sort ça laisse beaucoup de place pour des clubs qui vivront sans doute leur première aventure au 7ème tour ou l'occasion de vivre pour la première fois un 7ème tour donc ça c'est toujours extraordinaire dans un club et on le voit lorsqu'on va sur les matchs de foot le dimanche il y a souvent des épopées etc ça fait des souvenirs ça crée des liens dans un club ça permet aussi lorsque les résultats sont bons et qu'il y a une dynamique de rassembler de souder les dirigeants d'un club de foot amateur donc c'est hyper important ces parcours de Coupe de France parce que c'est vrai qu'on sort aussi et Christophe le disait un petit peu mais de périodes qui ont été compliquées Farid le disait également donc là de pouvoir revoir du monde dans les stades d'avoir des Oulungan de Nancy complètement inédits même si peut-être que sur le côté des installations c'est vrai que c'est toujours complexe d'accueillir ces matchs là mais voilà très très beau tirage bien équilibré avec de belles choses à venir Christophe il y a déjà aussi l'assurance d'avoir un club Moselland au 7ème tour au-delà du FC Metz évidemment puisqu'il y a ce derby donc entre Ombouraud et Longeville les Saint-Avold mais on n'avait pas peur on n'a pas besoin de cela pour avoir l'assurance d'avoir des clubs Moselland au 7ème tour bien entendu alors juste peut-être un petit mot quand même pour au nom de la fédération remercier les partenaires majeurs de cette de cette Coupe de France que ce soit la Gambardella ou la Coupe de France et aussi en profiter puisque le directeur Grand Est d'Intersport est parmi nous Intersport un partenaire majeur de cette Coupe de France donc ça fait plaisir aussi de voir nos partenaires s'associer à ce tirage alors peut-être que Stéphane tu pourras citer évidemment les autres le Crédit Agricole bien sûr le Crédit Agricole il n'y a pas de clic il y a Intermarché depuis un moment et puis bien sûr Nike qui est l'équipementier officiel de la fédération puis il y a des partenaires de 2ème rang ils ne sont pas là sur les fiches mais il y a notamment KFC et Pitch etc qui sont des partenaires de 2ème rang de cette Coupe de France et qui accompagnent notamment la présence que vous avez sur les maillots parce que c'est un élément aussi important Christophe parlait des dotations donc on rappelle les règles maillot blanc ou rouge lorsqu'on joue à domicile avec le logo du Crédit Agricole maillot bleu ou jaune avec le logo BetClick lorsqu'on est à l'extérieur Bernard est-ce qu'on te verra ce week-end derrière une main courante ou dans les tribunes pour l'un de ces matchs de Coupe de France c'est bien possible mais ce que je voudrais dire c'est que tous ceux qui vont participer à ces matchs-là qu'ils en profitent bien parce qu'ils vont magasiner des émotions que je me répète par rapport à tout à l'heure mais qui n'auront pas dans les championnats respectifs donc c'est pas que le match en lui-même il y aura toutes les préparations de match et après il y aura l'après-match pour ceux qui vont gagner même ceux qui auront perdu je pense qu'ils auront vécu des trucs sympas donc ils profitent bien de ces matchs-là parce que c'est je vous le redis la Coupe de France je pense que c'est la meilleure compétition qu'on a en France par rapport à toutes ces émotions qu'on peut ressentir Merci beaucoup en tout cas messieurs vous avez été parfait pour le tirage au sort merci Stéphane pour ta collaboration pour cette émission et puis Farid on te souhaite évidemment bon courage et bonne chance et si possible une qualification pour être au 7ème tour de la Coupe de France nous on se retrouve sur Moselle TV dès ce jeudi à partir de 18h30 pour un nouveau Graouli Mag on évoquera ce match à huis clos entre le FC Metz et Sochaux évidemment on en a parlé c'était le fil rouge finalement de cette émission d'ici là portez-vous bien et évidemment bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501